Alors bonjour, bonsoir à tous, moi c'est Edi Naïd Slemani, j'ai 29 ans, je suis combattant professionnel de kickboxing, plusieurs fois champion de France, d'Europe et du monde chez les amateurs et professionnels. Aujourd'hui j'ai un palmarès de 80 combats, 75 victoires, 18 KO, j'ai boxé dans les plus grosses organisations, que ce soit en France ou à l'étranger, Glory en fusion, Nuit des champions et autres événements majeurs. Alors non, pas spécialement, je ne me suis pas renseigné, je sais que l'adversaire a changé récemment, donc voilà on aura à faire un autre adversaire. Je ne me suis pas plus attardé sur sa boxe, sur qui il était. Après voilà, je suis fidèle à moi-même, à l'instinct comme ma boxe. Je sais le travail que j'ai à faire sur le ring, je sais ce que l'on attend de moi, je sais ce que je suis capable de faire et de produire. Donc voilà, je me concentre sur moi et sur ce que je sais faire. Superbe organisation, j'ai boxé en 2015 je crois ou en 2016, donc ça ne date pas d'hier. C'est un événement qui est proche de chez moi, je suis originaire de la banlieue lyonnaise. Donc écoute, déjà je suis très content de pouvoir y boxer, parce que je n'ai pas l'occasion de boxer dans la région. Et le Fight Night One, d'année en année, il a évolué, il a progressé et je suis d'autant plus honoré de boxer. En plus ça va être à l'aréna Saint-Etienne-Métropole, donc grosse salle, 5000 spectateurs. J'en ai fait quelques-unes de grosses salles, mais c'est vrai que celle-ci me tient particulièrement à cœur, parce que ce n'est pas loin de la maison, il va y avoir la famille, il va y avoir les proches, les amis. Donc voilà, c'est une belle opportunité pour moi. Et comme chaque opportunité, on va la saisir. C'est une bonne opportunité pour moi. C'est parti. C'est parti. De boxer dans les plus grosses organisations, de boxer des noms. Et aujourd'hui, il y a quelques organisations qui m'intéressent, toujours, comme le Glory, le One. Après, il y a un autre... C'est difficile de rentrer dans ces organisations. C'est des organisations qui sont très fermées, où ils ont, entre guillemets, leur chouchou, où ils ont leur combattant phare. Et c'est vrai que pour rentrer dans ces organisations, c'est vrai que c'est des organisations fermées. Ils travaillent toujours dans l'intérêt de leurs combattants, de leurs champions. Et pour se faire une place là-dedans, je ne veux pas dire que c'est impossible, mais c'est très compliqué. On l'a vu notamment avec le One FC, le combat de Jimmy Vienno, où il prend une grosse carotte, en fait. Contre Petsch Morakot pour le titre, il me semble-t-il. On a le cas avec Anissa Meksen au One. Et puis après, il y a tellement de combattants français qui sont passés par cette organisation et qui n'ont pas pu évoluer. Parce que l'intérêt, c'est de faire évoluer les Thaïs, les Asiatiques. On a la même chose avec le Glory aujourd'hui, où c'est compliqué d'y rentrer. Mais bon, après, moi, je prends les opportunités les unes après les autres. Les organisations les unes après les autres. Les organisations sérieuses où il y a un circuit, où il y a un vrai projet derrière. Après, voilà, je suis... Maintenant, je boxe pour moi. C'est vrai que c'est difficile d'intégrer ces organisations. Malgré les résultats que tu peux faire. On l'a vu, j'ai battu Daniel Puertas, qui a fait la ceinture du One. Il n'y a rien de cohérent. En boxe, deux et deux, ça ne fait pas quatre. Ça fait six. Voilà, pour dire qu'il n'y a rien de logique en boxe. Mais c'est le sport qui est comme ça. C'est le business, c'est le système qui est comme ça. Donc, voilà. Forcément, après, il y en avait quelques-uns. Mais là, il y en a un en particulier. C'est forcément le combat de la Nuit des Champions, où je perds mon titre à la décision face à Nassamidouche. Après, je pensais, c'est vrai que c'était un combat relativement équilibré. Beau combat, je pense. Relativement équilibré, peut-être difficile à juger. Je pensais avoir, étant le champion, je pensais avoir fait un peu plus la différence. Voilà, la ceinture lui est revenue à lui. Les félicitations à lui, puisqu'il a fait son combat. Et forcément, c'est cette revanche. Cette revanche que j'aimerais bien faire, en toute sportivité, bien évidemment. Je suis un combattant, j'ai l'âme de prouver et de gagner. Et c'est vrai que ce combat, je pensais avoir gagné. Après, c'est comme ça. Un jour, on gagne, un jour, on perd. On se concentre sur l'avenir. Mais ouais, c'est un combat qui me tient particulièrement à cœur. Et en plus, pour les 30 ans, pourquoi pas pour les 30 ans de la Nuit des Champions, une revanche, étant donné que le premier combat était serré. Voilà, Anas, si tu vois cette vidéo, à la 30e édition de la Nuit des Champions, il faut faire la revanche. Pour nous et pour le public. Number one. Pour moi, je suis le numéro un français à 65 kilos. Après, on les connaît, les gens. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'il a boxé ? C'est marrant. Mais non, je pense que je fais partie des meilleurs de la catégorie à 65 kilos. Et ce n'est pas de la prétention, ce n'est pas de l'arrogance. C'est simplement un constat. J'ai boxé des noms. J'ai battu des noms. J'ai boxé dans de grosses organisations. Ça fait quand même quelques années que je suis sur le circuit. Ça ne date pas d'hier, ça va faire plus de dix ans. Donc voilà, il y a une vraie structuration par rapport à ma carrière, par rapport à mes combats. Et surtout, il y a des titres, il y a des résultats. Donc aujourd'hui, en France, trouvez-moi le numéro 1 ou le numéro 2 à 65 kilos et on fera ce combat. Moi, je suis demandeur. Et voilà, s'il y a un combattant à 65 kilos qui fait partie et qui a prouvé, s'il y a un organisateur qui est preneur, qui nous offre de bonnes conditions, let's go. Ouais, moi, je suis fermé à rien. Tu sais, il y a beaucoup de combattants français qui évitent d'autres combattants français. Pourtant, ils sont dans la même catégorie. J'ai eu, ben voilà, il y a eu le combat avec Oussine, Benoui, Karim, qui faisaient partie des meilleurs de leur catégorie. Oussine, c'était plus 65. Karim, c'était à 63,5. On avait trouvé un accord. Mais ouais, je pense que le public raffole des chocs franco-français. Et c'est bien. Pourquoi ? Les champions, à l'époque, ils se boxaient tous entre eux. Aujourd'hui, les combattants, ils ont tendance à s'éviter. Ouais, je peux pas, je suis baissé au pied, j'ai mal à la main, c'est l'anniversaire de ma grand-mère. On a tous des impératifs. Mais à un moment donné, si on veut se boxer et élever le niveau, il faut qu'on puisse se rencontrer et qu'on puisse se combattre. Après, pas dans n'importe quelle condition, bien évidemment, il faut bien comprendre qu'il faut que le tout soit réuni. La date et bien sûr, les conditions, notamment financières, qui sont importantes. Il y a beaucoup d'organisateurs ou de promoteurs qui veulent monter des gros matchs, mais ils nous payent pas. Donc à un moment donné, c'est nous qui boxons. On est sur le ring, on fait énormément de sacrifices. Les deux combattants, on fait énormément de sacrifices. Et voilà, il faut qu'on soit rémunéré à notre juste valeur. Le jour où ça sera plus un plaisir, le jour où ça sera une contrainte pour moi, le jour où ça sera difficile d'aller à l'entraînement, le jour où j'ai plus envie de me battre, parce qu'après, c'est des raisons personnelles aussi qui font qu'on est sur un ring et qu'on boxe. Le jour où j'aurai plus cette flamme-là, j'arrêterai. Je préférerais arrêter trop tôt que trop tard. On le voit aujourd'hui, les champions, de manière générale, ils ont un combat facile. Ils veulent pas s'arrêter. Mais c'est ça aussi, le fait d'être bien encadré, bien entouré, c'est de s'arrêter au bon moment. Et de pouvoir... La boxe, c'est une petite parenthèse dans une vie. On vit des émotions, on vit des choses magnifiques. On gagne un petit peu d'argent. Et voilà, faut que ce soit un plus, faut que ce soit une passion, un bonus. Et voilà, faut pas s'accrocher à ça. Je dis ça parce que je croise beaucoup de... J'ai beaucoup de discussions avec des athlètes, avec des combattants qui ont énormément de frustration. Mais ce qui est passé est passé, on peut pas le refaire. Et voilà, là où on peut se concentrer, c'est sur le moment présent. Peut-être mettre en place des choses pour l'avenir. Et voilà, faut que la boxe, ça reste un outil que l'on utilise pour transmettre aux plus jeunes, pour transmettre, comme je le fais par exemple au niveau des entreprises, des collèges, toutes ces choses-là. Il faut que ces belles valeurs du sport puissent perdurer. Il faut qu'on puisse les utiliser par la suite. Qu'est-ce qu'il y a de la suite ? Ouais, forcément. Ouais, bah, alors soyez présents et présents, puisque ça va être un gros show, il y a un gros plateau. Franchement, ça faisait longtemps que dans la région, il n'y avait pas eu un plateau comme ça. Et les absents vont forcément avoir tort. Mais voilà, je vous invite à aller prendre vos places sur Internet. Sur les réseaux sociaux, vous avez de quoi prendre vos places. Vous avez les réseaux de la Fight Night, après les réseaux également des combattants. Donc n'hésitez pas à aller checker, aller vous informer. Et bah ouais, il ne faut pas rater cette soirée, puisque si vous ratez cette soirée, c'est fini. Franchement, il n'y a que des combats lourds. Il n'y a que des combats lourds, aussi bien masculins que féminins. Et ça, c'est bien aussi pour la mixité. Je trouve que c'est cool. Et ne ratez pas cette édition, parce que ça va être vraiment le feu. Sous-titrage ST' 501